Ils sont volontaires ou professionnels, à la fois pompiers et ambulanciers. Ils se sont engagés pour servir et aider, pour l'adrénaline aussi, prêts à tout lâcher et à répondre à l'appel des sirènes. Il est 16h53 ce dimanche. Un appel d'urgence au 112 a été lancé. Voici à peine 7 minutes, les premiers volontaires à court. À l'âge d'or. À l'âge d'or. Michel, à l'âge d'or. Fumée et flamme, 50 personnes dans les cas. L'âge d'or, une des maisons de repos de Bastogne. Tous ici connaissent l'institution et les conséquences potentielles. Gagner des secondes pour sauver des vies. L'officier de garde provinciale et deux ambulanciers du poste de Bastogne sont déjà en route. À bord des véhicules, 6 hommes dans l'autopompe, 2 à l'échelle, 2 autres à la citerne. Qu'est-ce qu'on ressent comme ça quand on est pompier et qu'on a ce bip ? On a un peu d'adrénaline quand même. C'est normal. On a envie de se dépêcher quand même, arriver sur place. Ce qui les attend sur place, c'est une épaisse fumée noire qui se dégage de la cave. À la manœuvre, l'officier de garde Antoine Gilardin, arrivé le premier sur les lieux. Non, on n'évacue pas. Je fais le poids avec eux. Salut. Non, en fait, on a un peu pour l'instant en cave. Les fumées qui viennent là, elles remontent de la cave. Pour l'instant, le compartimentage fait bien son effet. Donc pour moi, les résidents sont en sécurité là où ils sont pour l'instant. Ok, on est en train de regarder. Je pense que ça va aller assez vite. Ce que j'ai juste besoin, ça doit avoir un recensement des nombres de résidents qu'il y a. Je pense que ça va aller assez vite. On n'aura pas besoin de moyens supplémentaires. Un avis à l'autorité communale ? Oui, ça va. Vous savez le faire ? Oui, t'as bien. Un peu que merci. Chacun connaît son rôle. Les gestes sont sûrs, maintes fois répétés. Assurés par leur binôme, trois pompiers vont plonger dans le noir et la chaleur. Tentez de maîtriser au plus vite le foyer principal. A l'étage, une autre opération se joue en urgence dans la pénombre et le bruit assourdissant des alarmes. De porte en porte, s'assurer que tout le monde se porte bien, rassurer chaque pensionnaire. Il n'est pas encore 17h15 et c'est une fumée blanche qui s'élève cette fois dans le ciel. Ici, on a vu au début que les flammes étaient noires, ce qui signifie que le feu est développé à l'intérieur, qu'il y a des flammes. Après l'intervention des pompiers, les flammes deviennent blanches. Ça signifie que c'est de la vapeur d'eau qui est maintenant produite par le feu. Et donc les fumées deviennent blanches. Le feu est maîtrisé, il n'y a plus de flammes. Alors qu'on continue à évacuer, maintenant les fumées vont être évacuées et continuent à froidir le foyer. C'est d'où c'est un prix ? Vous voyez, l'origine de l'incendie démarre d'un appareil électrique, en fait. Machine à laver ou sèche-linge. Je pense à un sèche-linge, voilà. On voit que ça a bien chauffé dans la pièce. Et donc, comme on est dans une maison de repos ici, on a un fort coup de feu ici, qui a joué son rôle et la fumée n'a pas été derrière, en fait. Voilà. Au dehors, l'adrénaline retombe. Soulagement d'avoir fait le job et d'en être sorti, rapidement et sans pépins. Qu'est-ce qu'on ressent quand on descend comme ça au feu ? Dans un premier temps, on ne voit rien. Le noir a produit, c'est la fumée partie. On a un peu de l'inquiétude, on ne sait pas quand on va tomber. Voilà, on est là pour ça, il faut le faire. On est descendu, on voyait, franchement, on ne voyait rien. On a commencé à progresser vers la droite, à chercher la source d'incendie. Je pense qu'on a assez vite trouvé et réglé le problème. Aucune des fumées ne s'est heureusement engouffrée dans la résidence. Seule intoxiquée, l'infirmière qui est la première est descendue en cave pour confirmer le départ de l'incendie. Elle sera prise en charge par le SMUR et par les ambulanciers de la zone et emmenée aux urgences. La mission touche à sa fin une intervention rondement menée par une dizaine de volontaires du poste de Bastogne. Sans eux, c'est impossible de la tenir ? C'est totalement impossible, économiquement et voilà, tout simplement. On a besoin des pompiers volontaires, c'est une manne très importante et c'est ce qui fait fonctionner les services de secours dans la province. Même s'ils sont indispensables à la zone, n'est pas pompier volontaire qui veut. Ces dernières années, le législateur a durci les conditions de recrutement et renforcé les exigences. Il faut quand même avoir un certain entraînement quand même, il faut avoir pas mal d'heures devant soi parce qu'il y a quand même des formations, des recyclages au niveau de l'aide médicale urgente, quelques petits examens à refaire aussi. Et voilà, il y a aussi tous les cinq ans, on doit repasser le badge pour l'aide médicale urgente. Donc tout ça fait que, voilà, quand on aime, on ne compte pas. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre job de pompier volontaire ? C'est la passion, c'est la passion et voilà, donc là, ça fait 18 ans maintenant, donc pompier et ambulance. C'est vraiment le principe de pouvoir rendre service à autrui. Dernier rapport, heure de l'appel, du départ, de la fin de l'opération, tout y est consigné. Ici, donc, nous sommes partis en nombre de personnes, nous sommes partis à 8, 10, 12, 12 personnes qu'il y avait. Ça, ce nombre-là, c'est un nombre qui vous est pratiquement imposé par le COSILUC ? Oui, c'est d'office le COSILUC, donc au départ, nous recevons un rapport de mission, alors, qui nous définit le type d'intervention que nous devons faire, les hommes qui vont venir avec nous, qui sera le chef d'intervention, quels sont les véhicules que nous devons prendre, dès le départ. Maintenant, il est un fait sûr et certain qu'en fonction de l'intervention et de la nature de la mission, le chef d'intervention peut éventuellement modifier les véhicules s'il estime qu'un autre véhicule est plus approprié à ce type d'intervention-là. Il est 20h ce dimanche soir, la caserne se vide, les volontaires continueront à assurer la garde depuis leur domicile, prêts à démarrer. La nuit est vite écourtée. 1h25 du matin, un nouvel appel aux 112 à arracher de leur sommeil deux volontaires de Bastogne. Un traumatisme ? Pas plus de détails. Les deux ambulanciers filent au domicile de la victime. D'accord, vous avez glissé, vous avez cogné la tête par terre ? Non, on n'a pas perdu connaissance ? Non. Vous avez vraiment fait chou, comme ça sur les fesses. On va prendre vos paramètres, on va voir si tout se passe bien et puis on va aller aux urgences. Ça va ? Là, on va prendre la tension de madame, voir si ce n'est pas dû à une petite chute de tension aussi, parce que quand on ne se sent pas bien au niveau d'aspect, on peut facilement faire une chute de tension. On va vérifier le taux d'oxygène dans le sang et son taux de sucre. Et vous me dites si ça va, la douleur ? Ça va ? Non. Dites-moi. Ne forcez pas si vous avez trop mal, vous nous dites. Vous sentez mieux sur la chaise que sur le lit ? Oui. Allez, on y va ? Oui, donc nous quittons les lieux d'intervention avec une dame âgée de 55 ans. Bon paramètre ayant chuté en allant en vomissant, se plaint d'une douleur au dos. Nous rendons aux urgences de Bastogne. Qu'est-ce qui motive comme ça une jeune maman avec deux enfants, trois ans, un an, à se lancer en plein cœur de la nuit pour faire de l'ambulance ? L'adrénaline, je crois. Le changement. Le changement de rythme de vie ? Oui. Peut-être plus... Ça sort de l'ordinaire. C'est ça qui est bien. Un, deux, trois. Super. Allez, on tourne. On fait un peu de part de glance. Il connaît tous ses médicaments, tous ses traitements. Ça va, ça marche. Ça marche ? Vous avez le reste de l'ambulance ? Ça va déjà ? Ça va ? Ça va bien, madame ? Merci. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à ce que vous découvrez ? Moi, mon papa était déjà pompier ambulancier, donc j'ai toujours eu ça et j'ai toujours dit que j'ai voulu faire pompier comme papa, donc voilà. Mais ça doit s'organiser au niveau familial quand même, non ? C'est pas facile. Franchement, c'est pas facile au niveau familial, mais surtout pour l'instant. Voilà, mais c'est pas facile, mais franchement, ça va. Il faut déjà avoir un conjoint présent quand même, assez présent, oui. Et ça, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses quand même. De retour à la caserne, il est 2h20 du matin. Le véhicule est nettoyé, désinfecté. Le matériel utilisé est remplacé. L'ambulance est à nouveau prête. Donc là, vous êtes de nouveau disponible ? Oui. Ça veut dire que potentiellement, on pourrait repartir ? Oui, jusqu'à quand on a fini notre garde cette nuit. Et ça s'est terminé à quelle heure ? Moi, 5h, à mon avis, je remets 6h, oui. C'est pas trop épuisant, c'est un quotidien à la force ? Alors, non, que ça devient épuisant. J'en ai passé, je refais pas. Le compte rendu achevé, la mission est terminée. Elle aura officiellement duré une heure. Les deux volontaires vont pouvoir rentrer chez eux, tenter de profiter des dernières heures de la nuit avant d'attaquer leur semaine de travail. Lundi 5h45, l'activité reprend déjà au poste de Bastogne. Petit déjeuner entre collègues, à distance respectable, crise Covid oblige. Aux volontaires qui ont assuré les gardes du week-end, ont pris place les pompiers professionnels, originaires de Bastogne pour la plupart. Par équipe de 6, ils vont assurer 12 heures de permanence. Du lundi vendredi, on fait 6-18. Donc, le chef d'équipe va prendre une prise de contact. Il va dire ce qui s'est passé le week-end, l'ambulance qui est sortie, les pompiers. Un petit coup d'œil au rapport, alors, c'est ça ? Ouais, le matin, on tape un coup d'œil, voir ce qui est sorti. Quel intérêt ? Surtout de voir quels véhicules sont sortis précisément, pour quel type de mission, s'il y a eu des soucis, voir le matériel qui est à contrôler. Comme ça, on est sûr que tout ce qui est sorti sera dans les outils. Le lundi, séjour d'inventaire. Les premières heures sont mises à profit pour inspecter, contrôler rigoureusement l'ensemble des équipements. On vérifie tout. Le lundi, généralement, c'est les deux pompes, donc P103 et P503. Donc, généralement, on est à deux par véhicule. Et alors, on essaye le matos. Et alors, on regarde par rapport à notre liste d'inventaire, ce qui est là, ce qui n'est pas là, mais on remet ce qui n'est pas là, tout simplement. 150, 200, et B10. 100 et 200. On est en train de faire tout ce qui est oxygène, les niveaux de pression, pour que ça ne manque pas d'ambulance. Je veux dire, il faut se retrouver avec des bouteilles vides. Donc, tous les matins, on regarde la pression de l'oxygène devant les deux ambulances. Le poste de Bastogne est un des plus importants de la zone, avec Arlon et Marchand-Famen. Un des mieux équipés aussi. Outre les deux ambulances, la caserne abrite deux autopompes, une troisième dédiée aux feux de forêt, deux citernes, une échelle, un véhicule de balisage, et trois conteneurs. Ici, on a le conteneur pollution, avec boudin absorbant, tout ce qui est propre à la pollution. On a le cme. Là, il est basé, enfin, c'est deux conteneurs. Il y en a un qui est basé ici à Bastogne, l'autre est basé à l'ancienne protection civile, dans les locaux de la zone à Libramont. Et là, on a le conteneur bâchage et tensionnement. La semaine dernière, ils ont été pour une voiture qui avait foncé dans une façade. Ils ont été remettre des panneaux au niveau de la baie qui étaient fissurés. Ça va ? Je te ressemble d'ici un quart d'heure et je te donne le total. Ça va, en tout. Vous allez faire quoi, là ? Vous allez faire un nouveau check-up des bouteilles officielles ? C'est ça, oui. Il y a Arlon qui va venir, le poste d'Arlon, qui va s'occuper de rapatrier les bouteilles à la société qui rééprouve les bouteilles. Elles doivent être rééprouvées tous les cinq ans. Et en fait, ils refont le contrôle visuel extérieur, vannes, joints. Bastogne possède aussi son propre banc d'essai. Après chaque utilisation, les masques respiratoires y sont lavés, désinfectés, puis examinés visuellement et mécaniquement. J'ai vérifié plusieurs fois l'appareil. J'ai fait un petit nettoyage aussi. Donc là, on voit que tous les capteurs sont verts. Donc, il est bon pour le service. Un labo comme celui-ci, la zone de secours en compte trois autres. À Palizol, Arlon et Erezé. Tous travaillant pour l'ensemble. Bon pour le service, oui. Au moindre problème, les masques sont écartés. Zéro prise de risque. Il en va de la survie des collègues. Je suis vraiment passionné par le métier. Qu'est-ce que vous passionne ? Les interventions, le travail en caserne, les collègues. C'est vraiment une bonne ambiance. Et c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Je ne vais pas travailler le matin en disant que je vais travailler. Pas du tout. Bastogne est aussi la seule caserne de la province à disposer de cette machine test pour l'ancien incendie. Oui, non, le tuyau n'a pas résisté longtemps. C'est le but de la machine, c'est les tester, les mettre sous pression pour éviter justement les fuites sur intervention et devoir changer les tuyaux rapidement. Et là, le tuyau, vous allez en faire quoi ? Il y a moyen de le réparer ? Ce tuyau-là, non, car la fuite est environ à 6 mètres. Donc ce tuyau-là, il va être déclassé. On va s'en servir pour refaire des petites coupes, des choses comme ça, mais il n'ira plus en intervention. Aujourd'hui, toutes les lances incendies de la province ont été contrôlées. Et elles le sont encore après chaque sortie compliquée. Des tuyaux percés en opération causant stress et perte de temps sont devenues choses exceptionnelles. La journée d'un pompier est jalonnée de moments de détente et de repos, d'exercice physique aussi. Mais depuis la crise Covid, les formations et entraînements ont été réduits au minimum. Ça fait partie du quotidien, ça aussi ? Oui, le sport, toujours un peu de sport. Ça fait du bien. Sauf en période Covid, c'est un peu plus difficile ? Vous ne pouvez pas pratiquer comme d'habitude ? Oui, non, 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 on doit avoir une distanciation, donc ce n'est pas facile. Tous les exercices où on utilise du matériel, où on va être les uns contre les autres, parce que c'est comme ça que le métier le veut, on ne sait pas les faire. Donc on essaye de trouver des alternatives, on peut quand même essayer de garder un certain entraînement. Donc on va plus vers la théorie, plus vers des petits exercices où on est un ou deux. Mais c'est vrai que ça pose problème, parce que les exercices qu'on aurait besoin de faire en gros groupe ne sont plus possibles pour le moment. 12h16, nouvel appel au 112. Deux membres de l'équipe ont été bippés. Un appel, vous savez ce que c'est là ? J'ai une douleur de marsique à part le moment. Et vous allez où ? Attends, je ne sais pas encore. Tout laisser tomber et partir au plus vite. Les détails de l'urgence leur seront communiqués une fois à bord de l'ambulance, à toute allure, direction Majeret. Arrivés les premiers sur les lieux, les ambulanciers sont rejoints par un médecin et deux infirmières du SMUR de Bastogne. Victime d'un infarctus, le malade sera stabilisé sur place, puis emmené aux urgences. Au même moment, le poste de Bastogne a reçu une nouvelle mission via le COSILUX, le dispatching provincial. Selon le type d'urgence, c'est lui qui détermine qui et combien d'hommes il faut dépêcher sur place, le rôle de chacun, les types de véhicules et les renforts éventuels. Oui, mais justement, comme il y a les câbles, il faut que tu te mettes plus sur le parking. Qu'est-ce que c'est que votre intervention ? Donc ici, il y a un VELUX là au-dessus chez la dame qui s'est décroché et qui risque de tomber par terre. Donc on va aller avec l'échelle, on va monter et le décrocher, le mettre en sécurité et le redescendre. Voilà. Ici, les câbles, il n'y a pas de risque. Le premier câble, c'est un câble de télé-10 et la tresse est au-dessus, donc il est bien isolé, donc il y a moins de risque. Alors que la situation est hors de danger, l'opération banale en cette période de l'année va prendre une autre tournure. Panne de moteur. Un problème mécanique qui force les pompiers à solliciter les moteurs de secours pour ramener le bras de l'échelle. Ça pourrait évidemment avoir des conséquences beaucoup plus désagréables s'il y avait un sauvetage à réaliser ou toute autre mission. Ben voilà. Ici, on a su terminer la mission, la mener à bien. Le camion échelle sera renvoyé chez le fournisseur et remplacé par un autre prêté par marchand Famen, partage des moyens et solidarité au sein de la zone. De retour à la base, coquetterie au sein de la caserne, tout véhicule qui revient de mission est passé au jet, prestige de l'uniforme et fierté de la fonction. Changement et en même temps on est prêt à repartir. Ouais, on est là jusqu'à 18 donc on ne demande pas mieux. À quoi on pense quand on termine la journée comme ça et qu'il était quand même bien chargé pour l'équipe ? Pour l'équipe, il a été chargé mais avec entre guillemets des bonnes choses. Des bonnes choses donc ça veut dire que les ambulances, l'ambulance qui a eu lieu, elle se termine bien. Donc elle aurait pu se terminer mal, elle se termine bien. Donc pour eux c'est chouette. Donc ils peuvent retourner avec le sentiment de se dire bon on a fait quelque chose de bien. Toutes les interromes se sont bien passées. L'ambulance de la journée s'est bien passée. Donc c'est super agréable de quitter une journée comme ça et voilà quoi. Ce n'est pas toujours le cas malheureusement mais ici c'est une belle journée. Fier du métier qu'on fait ? Fier du métier qu'on fait. Fier surtout d'avoir la chance de travailler avec une équipe avec laquelle on travaille parce que franchement c'est vrai qu'on il y a vraiment quelque chose qui s'est installé entre nous depuis les années qu'on travaille ensemble et on est devenu vraiment proche et ça c'est un plaisir de venir travailler. C'est un travail, c'est un plaisir. voilà. Il est 18h, l'heure pour ces professionnels de passer le relais jusqu'au lendemain matin à d'autres volontaires de garde à domicile tous ensemble prêts à répondre à l'appel des sirènes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada